bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire dès maintenant cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche de notification juste à côté le meilleur moyen de rester en contact c'est de vous inscrire gratuitement à la newsletter intuition libre je vous mets les liens sous la vidéo pour ça il suffit juste de s'inscrire votre prénom votre email et vous recevez un petit email comme ça quand je sors une nouvelle vidéo quoi qu'il arrive c'est le meilleur moyen de rester en contact pardon eh bien écoutez j'avais jamais fait de vidéo ni de tirage sur cette femme je vais le fermer maintenant je vais faire un tirage sur brigitte macron à savoir si alors que la popularité de son mari président de la république emmanuel macron est au plus bas je pense que voilà on peut l'affirmer haut et fort même les sondages qui jusque là enfin les organismes de sondage qui ont je lui dis un peu les choses aujourd'hui publie des sondages qui sont plutôt très mauvais concernant emmanuel macron je me suis intéressé de savoir si elle était un peu inquiète pour l'avenir inquiète pour le sien inquiète pour le devenir politique de son mari mais aussi inquiète tout court face à c'est une situation qui est quand même très tendue et très explosive voilà alors faut savoir qu'elle a un statut un petit peu particulier sous ce mandat puisque lui enfin officiellement créé par son mari le statut de première dame de france jusqu'ici les femmes des présidents de la république était un peu officieusement première dame mais n'avait pas vraiment de statut complet Brigitte macron est la première véritable entre guillemets puisque le bien statut officiel première dame de france voilà nous allons faire ce tirage comme d'habitude si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager cette vidéo avec vos amis avec vos contacts sur vos réseaux sociaux et à la commenter comme je dis toujours dans le respect de tout le monde voilà je sais les temps sont difficiles mais c'est pas la peine de se rabaisser plus bas que terre même face à des personnes qui font du mal voilà alors brigitte macron est elle inquiète surtout en cette période nous allons approcher du 5 décembre je reprends les tirages d'ailleurs là dessus parce que il ya plein de choses qui sont en train de se tramer autour du 5 décembre à mon goût voilà alors Brigitte macron est elle inquiète pour le 5 décembre allez voilà c'est en train de oui c'est en train de moi je vous disais hier c'est en train de secouer tout le monde le 5 décembre bien plus que les gilets jaunes les gilets jaunes ça les a un peu égrondés c'est des inquiets mais ils ont réussi à garder la main mais là concernant Macron l'état d'esprit actuel c'est que tout est en train d'exploser tout est en train de chambouler il y a un risque de tout perdre voilà 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 il y a vraiment cette crainte et c'est même sans doute ce qui est en train de se produire c'est triste que de tout perdre j'ai un peu cette sensation qu'on est en train de préparer le lendemain voilà on essaie de trouver des amis, des alliés, des accords j'ai plutôt l'impression que ça pleure c'est pourtant sous le soleil mais on a l'impression que ça pleure mais là il y a quand même une vraie inquiétude à mon sens qui habite cette femme en tout cas elle est à la fois dans les rouages de ce qui se passe dans les rouages de l'état tout en ayant un petit peu de recul parce que c'est pas elle qui est présidente de la république mais à mon sens en tout cas ce que semble m'exprimer le tarot c'est qu'il y a une véritable attitude et qu'on essaie de trouver un plan B on essaie de trouver un plan B alors jusque là bien sûr tout semblait aller bien tout semblait un peu sous contrôle et tout au moment où je vous parle depuis déjà quelques jours et quelques semaines on sent qu'il y a quand même une inquiétude très 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 forte et que elle essaie quand même de préparer un éventuel avenir en cas où ça tournerait mal elle est vraiment de très fortes craintes que ça tourne mal quoi que la situation se renverse très très fortement en tout cas dans sa ville quoi ça va dans cette période où elle va continuer un petit peu moi je pense qu'elle donne beaucoup de conseils un petit peu en sous-main elle est très active même si on l'a sûr c'est pas elle qui prend la parole publiquement même si c'est pas elle qui prend la parole publiquement puisque c'est pas son rôle et qu'elle est pas présidente mais elle est très très active elle essaye de tempérer beaucoup de choses cette femme parfois un peu peut-être même les ardeurs de son mari elle essaie de mettre un petit peu de calme elle met beaucoup d'énergie en tout cas il y a une forme je pense de bienveillance je pense qu'il y a une forme de bienveillance dans cette femme mais voilà c'est pas elle qui a le pouvoir et qui peut décider donc elle met beaucoup d'énergie à essayer de remettre un petit peu d'empathie d'équilibre comme ça dans ce qu'elle vit dans le quotidien dans sa perception du monde dans sa perception d'apprendre dans sa perception de la politique pas toujours très entendu mais voilà en tout cas elle a une très très forte inquiétude et il semblerait quand même qu'il y ait quand même un grand coup de balai qui va passer par là les choses pourraient vite changer on sent quand même que peut-être par son statut de première dame de France mais aussi peut-être par le devenir politique de son mari peut-être aussi par le devenir du couple en lui-même on sent qu'il y a quand même une page qui se tourne assez fortement et c'est dans un délai qui n'est pas très 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 éloigné parce que je ne suis pas très parti très très loin dans le tirage ce ne va pas être alors ce changement ne va pas intervenir nécessairement le 5 ou le 6 décembre ce n'est pas quelque chose d'immédiat mais il y a quand même quelque chose qui se joue d'ailleurs on a la roue qui tourne on n'a pas l'impression que les dés sont jetés de toute façon quoi qu'il soit fait maintenant la donne ne va pas changer les choses sont déjà en place elles sont établies l'avenir est déjà un petit peu écrit donc voilà on essaie de tenir comme on peut les rênes de tout ça mais les dés sont jetés d'accord alors elle a eu une période très chaotique je pense qu'elle a eu une période très chaotique elle n'est pas non plus complètement au péril bien entendu d'ailleurs dans un second temps il y a sans doute un meilleur destin qui se dessine pour elle voilà il est sorti le monde pour symboliser tout ça alors je ne vais pas faire d'affirmation bien entendu mais depuis de nombreux mois je vous dis qu'il y a une femme qui joue un rôle dans la politique et on est un peu étonné de ne voir personne véritablement émerger je sais parfois certaines personnes parmi vous me disent ah c'est un tel c'est telle femme c'est telle femme mais on ne va pas non plus forcément pour l'instant prendre beaucoup la main peut-être que cette femme qui un peu joue ce rôle un peu en sous-main c'est peut-être pas Eugène Macron qui comme semblait vouloir nous dire le tirage tout à l'heure semble jouer un rôle vraiment quand même important donner son avis donner ses idées parfois elle est entendue certains de ses avis et ses idées semblent quand même être bonnes en tout cas éviter des décisions encore pires donc elle a un rôle quand même assez actif même si elle s'exprime elle s'exprime assez peu surtout pour une dame première dame de France qui a un vrai rôle maintenant ça reste ça se semble enfin moi je veux dire plutôt le ressenti c'est une femme quand même assez discrète même si on parle d'elle de temps en temps ça reste d'une personnalité quand même assez discrète mais quand même intellectuellement très évoluée très intuitive et j'ai envie de dire dans ces moments difficiles que nous vivemos tous politiquement j'ai envie de dire heureusement qu'elle est là quoi sinon ce serait peut-être encore pire voilà et d'ailleurs pour recouvrir ce monde j'ai la papesse vous voyez j'ai encore à nouveau une femme instruite vous voyez beaucoup dans les livres et Brigitte Mâcon elle était enseignante à l'origine semblerait confirmer que c'est cette femme qui joue un rôle comme ça un petit peu en arrière plan la papesse c'est aussi une religieuse donc une femme qui est très discrète que l'on voit pas comme toutes les religieuses voilà c'est pas quelqu'un qui fait du chaud donc pour moi c'est un petit peu cette confirmation que c'est une femme qui est un peu en sous-main un peu dans les couloirs du pouvoir comme ça qui parfois partage sa vision du monde avec une forme de sagesse qui est la bienvenue on va dire en tout cas pour pour les personnes mais surtout les personnes qui ont les plus fragiles quoi voilà un petit peu ce rappel cette immunité en tout cas qui fait qu'on peut pas toujours être aussi brut et brutal que ça et que ça pourrait l'être alors pour l'instant elle est quand même dans une période d'attente voilà dans une période d'attente elle pèse pour et le contre elle a quand même un petit peu je pense c'est une forme d'angoisse qui l'habite quand même elle espère que les choses vont s'arranger j'en ai entre guillemets appris que ça ne soit pas trop grave que ça ne tourne pas trop mal il y a cette cette inquiétude elle aurait une forme d'équité elle a le je pense qu'elle a le c'est ce que sans vouloir me dire la justice en tout cas qu'elle a cette notion de l'arrêt un petit peu plus que les gens qui gèrent vraiment le pays elle a cette notion de difficulté elle écoute enfin en tout cas les difficultés je pense qu'elle ressent elle voit certaines difficultés bien que bien sûr ça reste une personne des autres sphères et qu'elle ne connaît pas le quotidien bien entendu difficile des personnes qui comptent chaque euro ne serait-ce que pour s'acheter une boîte de riz mais elle a quand même une perception un peu plus logique en tout cas des difficultés de bon nombre de personnes elle connaît aussi ce monde un petit peu clinquant brillant blinding de la politique et des gens des hautes sphères et elle essaye de mettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et elle espère et elle tente comme elle le peut à mon sens de ramener un petit peu d'apaisement dans tout le monde d'essayer d'attirer l'attention sur certaines choses mais il y a aussi une grande forme de solitude chez elle c'est le gérard qui me le dit c'est que un peu comme je vous le disais un peu plus tôt dans le tirage parfois entendu mais souvent pas du tout elle a un peu l'impression de prêcher un peu dans le vide et donc il y a comme ça cette forme de solitude quand même qui peut l'habiter surtout c'était quand même une femme qui pour moi ça se confirme un peu au fur et à mesure du déroulé du tirage qu'il n'y a pas une personnalité très extravertie extravagante elle est un peu discrète et donc voilà il y a donc ce sentiment de solitude qui est là la synthèse c'est qu'elle est dans une position très inconfortable elle est le pendu elle subit aussi les foudres des décisions impopulaires que prend son mari le président de la république et voilà et donc comme elle en est l'épouse elle porte un peu le chapeau de décisions difficiles elle se retrouve dans une position très inconfortable là aussi parfois entendue pas entendue et donc elle n'est pas là non plus pour prendre des décisions c'est pas son rôle et elle essaie d'y voir un petit peu plus loin il y a un petit peu cette notion de départ parfois un petit peu on sent qu'elle a besoin de s'éloigner aussi tout simplement de toute cette vie politique de son quotidien besoin de s'évader de son quotidien pour pouvoir respirer un petit peu mais voilà on a sent quand même extrêmement inquiète elle ne sait plus trop quoi faire et c'est dans une situation quand même qui est à mon sens pour elle en tout cas extrêmement compliquée et elle a la question donc initiale à savoir si elle est inquiète pour l'avenir j'ai envie de vous répondre aujourd'hui qu'elle est très fortement inquiète Brigitte Macron elle est vraiment extrêmement inquiète parce que en fonction de ses ressentis et des éléments des choses qu'elle peut entendre et qu'elle peut savoir elle habite quand même les sommets de l'état même si c'est pas elle qui a des fonctions ministérielles ou présidentielles elle est au courant de certaines choses elle perçoit certaines choses et on peut se dire que oui Brigitte Macron est quand même extrêmement inquiète et qu'elle est là à se demander ce qui va se passer toujours voyez j'ai sorti la justice tout à l'heure je vais ressortir à nouveau elle s'est trouvé un petit peu d'apaisement de se faire entendre pour faire régner un peu cet équilibre je sors également la grande prêtresse voilà celle qui prêche qui espère et qui implore et qui prie pour que les choses s'arrangent je n'ai pas trop loin voyez si elle prie et qu'elle implore c'est qu'elle même elle a un peu l'impression que les choses ont perdu toute forme de logique elles ont perdu un petit peu cette forme de maîtrise que l'on peut avoir et appréhender des choses et que donc la seule chose qu'il reste c'est de prier pour pouvoir tenter de s'en sortir et que les choses ne tournent pas trop mal voire au drame voilà et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié ce tirage comme d'habitude si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à le commenter paisiblement en respectant tout le monde s'il vous plaît je ne suis pas là pour brasser les mauvaises énergies si vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux encore une fois n'hésitez pas à le faire ça rend service ça permet de faire connaître la chaîne bien entendu vos dons sont utiles et indispensables comme tous les services qui un peu comme ça s'autofinancent je sors moi-même à l'instant d'une enseigne à grande distribution il y avait une collecte pour la recherche contre le grand-sœur des enfants vous voyez les dons sont absolument indispensables partout si vous souhaitez soutenir mon activité vous pouvez faire un don sur mon compte Tipeee je vous mets aussi le lien sous la vidéo c'est à partir de 1€ dans tous les cas je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt on au bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout Sous-titrage FR ?